Salut, on m'a envoyé un extrait de Pierre Bourdieu qui s'interroge sur qu'est-ce que la sociologie. Donc j'en ai écrit une petite critique et finalement je la trouve assez intéressante donc je vais vous la partager. Je vous lis d'abord l'extrait. Aujourd'hui, parmi les gens dont dépend l'existence de la sociologie, il y en a de plus en plus pour demander à quoi sert la sociologie. En fait, la sociologie a d'autant plus de chances de décevoir ou de contrarier les pouvoirs qu'elle remplit mieux sa fonction proprement scientifique. Cette fonction n'est pas de servir quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un. Demander à la sociologie de servir à quelque chose, c'est toujours une manière de lui demander de servir le pouvoir. Alors que sa fonction scientifique est de comprendre le monde social, à commencer par le pouvoir. Opération qui n'est pas neutre socialement et qui remplit sans aucun doute une fonction sociale. Entre autres raisons parce qu'il n'est pas de pouvoir qu'il ne doit pas, d'une part et non la moindre, de son efficacité à la méconnaissance des mécanismes qui le fondent. Donc on va d'abord expliquer un peu plus en profondeur ce que Bourdieu peut signifier ici. Ensuite je vais faire le lien avec quelques autres auteurs et puis ensuite j'en donnerai une critique un peu plus personnelle et en continuant donc et en répondant à cette question de qu'est-ce que la sociologie et à quoi elle peut servir. Bourdieu commence par introduire le questionnement de beaucoup de sociologues qui se demandent à quoi sert la sociologie. Nous sommes donc face à un raisonnement sur l'objet même qu'est la sociologie. Il explique alors que la sociologie peut être décevante et contrarier les pouvoirs, de par son statut de science. La science n'est pas là pour satisfaire nos points de vue, la science s'intéresse au mouvement des choses, à des faits, elle les explique, répond au comment mais pas au pourquoi. De par ce qui l'esquisse à ce moment, l'on peut faire un parallèle avec la place des sciences naturelles au moment de la révolution française et des Lumières. La science s'opposant aux religions et à l'obscurantisme, malgré qu'elle soit encore largement empreint de présupposés métaphysiques profondément chrétiens, brisa les représentations courantes de l'univers à l'époque. De par sa méthode, la science n'explique que les faits, elle peut donc décevoir et même remettre en question des éléments au fondement même du pouvoir, notamment le christianisme dans la monarchie absolue, en remettant en question ce que tout le monde prenait pour acquis, et ce sur quoi reposaient nombre de croyances. Par ces quelques phrases, il place donc la sociologie dans une continuité des sciences naturelles. Dans cette logique, il développe donc que la fonction de la sociologie n'est pas de servir, de servir quelqu'un. Selon Bourdieu, la science ne sert pas d'intérêt, car la science explique des mécanismes, elle ne saurait être dévoyée. Par hyperbole, nous pourrions dire que la vérité ne sert rien, elle est précise et ne saurait donc être accommodée à un intérêt particulier selon les discours. Bourdieu exprime ici l'indépendance de la science et de son cheminement méthodique. Ce n'est pas qu'elle sert à rien, elle peut évidemment avoir de nombreuses utilités, mais elle ne se pose jamais au service d'un intérêt particulier, d'un pouvoir. Elle ne saurait donc être qu'un simple outil que chacun peut utiliser à son propre compte, ce qui cependant n'empêche pas la sociologie d'avoir tout de même une fonction sociale, en tant que recherche commune de la vérité sociale en l'occurrence. Cette fonction sociale est d'ailleurs déterminante pour Bourdieu, même s'il n'affirme pas littéralement un positionnement révolutionnaire ou anarchiste, le pouvoir est maudit, Louise Michel. Disqualifiant toute forme de pouvoir au profit d'une puissance commune, la sociologie a pour fonction sociale de comprendre le pouvoir, ce dernier reposant sur la méconnaissance de ses mécanismes, même si Bourdieu ne s'aventure pas jusque-là, ce qui dépasserait le domaine du sociologue, il développe un propos visant la destruction du pouvoir, ou du moins sa réorganisation sous une forme que tout le monde pourra accepter consciemment, une fois le travail du sociologue réalisé. Si le pouvoir repose sur la méconnaissance de ses mécanismes, alors le sociologue, en les comprenant met donc directement en danger ce pouvoir et sa légitimité, sont bien fondés. On peut ici aussi y voir un parallèle avec la fonction de la science face au pouvoir monarchique. Lorsque Bourdieu parle de déception que pourrait apporter la science en termes de désillusion des croyances et de remise en question de ces dernières, on peut faire le parallèle avec le thème du désenchantement présent chez Weber. Selon ce dernier, les explications mécanistes de la science durant le 18e et le 19e siècle vont désenchanter le monde, lui arracher toute sa magie que les religions conservaient. Tout est expliqué rationnellement et tout l'inexplicable, tous les miracles et malédictions, tous les mystères, semblaient voués à disparaître à plus ou moins brève échéance. Critique très idéaliste et qui, à mon sens, ne tient pas la route face aux thèses que l'on peut construire avec Lukács. Si le monde est désenchanté, cela tient beaucoup plus des conditions matérielles d'existence dans les usines, dans les villes, dans un monde qui se fait usine, qu'à la démystification de la science. Cependant Bourdieu s'inscrit au contraire de Weber dans une continuité des sciences naturelles. Il constate cette désillusion mais ne la déplore pas, contrairement à Weber qui rejette le positivisme de Durkheim, hérité de la vision scientifique comme méta-récit du monde. Dans cette approche positiviste, la science n'est pas là pour plaire ou déplaire, la volonté ou Dieu sont des hypothèses trop coûteuses que n'utilise pas le scientifique ou en l'occurrence le sociologue. La sociologie n'a pas pour fonction de désenchanter le monde, mais de le démystifier. Le sociologue ne s'intéresse qu'aux faits et à leurs récurrences pour construire un modèle explicatif pertinent. Il ne juge pas, il n'utilise pas des catégories morales comme le bien ou le mal, mais se limite au fait, à la stricte analyse des nécessités. Dans cette perspective, parler de « culture de l'excuse » pour qualifier la sociologie n'a donc même pas de sens, le concept de volonté ou de libre arbitre n'étant même pas nécessaire et n'étant pour le sociologue qu'une chimère sémantique combarable à Dieu. Dieu, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse, la place. Lorsque Bourdieu donne pour fonction à la sociologie de « comprendre le pouvoir » pour s'y confronter en connaissance de cause, connaissant ses mécanismes de domination, on peut y voir un écho de la critique des idéologies que pouvait tenir Marx. De nombreux auteurs ont pointé les liens théoriques entre Bourdieu et Marx, même si l'auteur ne répondait pas franchement à cette question, n'ayant selon lui que peu d'importance de se dire « marxiste » ou non. Pour Marx, Dieu n'était qu'une extériorisation de la puissance des individus. Inspiré de Feuerbach, Marx constate que les individus extériorisent leur qualité. Il les projette dans les cieux alors qu'ils en sont les sources. Marx définissait donc le capitalisme comme un fétichisme, une adoration des marchandises. Les individus, à travers le système de production, projettent leurs qualités dans les marchandises. Buvez un coca, buvez du bonheur. La critique a donc pour fonction de dévoiler ses illusions, de se réapproprier ses qualités humaines et de briser ses projections qui sont aux sources du pouvoir. La sociologie, pour Bourdieu, a donc la même fonction, de prendre connaissance, de prendre conscience des mécanismes du pouvoir et de son idéologie, pour permettre aux individus d'agir en conséquence. Bourdieu n'affirme cependant pas une position proprement révolutionnaire, alors que pour Marx, la critique était une science de la révolution. Bourdieu se borne à sa stricte place de sociologue, dissocié de la totalité sociale. Il ne fait que son métier de sociologue, il ne se permet pas d'affirmer les décisions à prendre une fois le pouvoir compris. Il se dissocie de la société et se place en observateur neutre, hors de tout rapport de force. Dans cette approche, la sociologie peut n'être même qu'un outil pour une société capitaliste, lui permettant de s'adapter, comme le font aujourd'hui les secteurs marketing des multinationales, particulièrement si ce savoir reste la propriété exclusive du pouvoir. Même sans le servir directement, la sociologie a aujourd'hui une fonction déterminante dans la gestion des populations. De nombreux diplômés de sociologie sont aujourd'hui employés dans les secteurs marketing et communication. Comme toute activité dans une société capitaliste, elle prend la forme d'une marchandise qui doit pouvoir se vendre. Les sociologues n'échappent pas à la règle, et malgré les promesses d'émancipation qu'offre la discipline, force est de constater qu'aujourd'hui elle sert bien les entreprises et l'état quand il s'agit de gérer, de manager et de séduire les individus et les communautés. Il manque à la sociologie, sa propre sociologie, pour qu'elle prenne elle aussi conscience de sa fonction sociale en tant que construction sociale. Ce que l'on pourrait nommer cette critique de la sociologie, de nombreux sociologues l'entreprennent et en sont conscients, mais comme tous, ils doivent manger. Tenir une telle critique n'est bien souvent que peu gratifiant économiquement, sauf quand il s'agit de tenir une critique réactionnaire, n'ayant pas même saisi les méthodes de la sociologie et accusant alors de tout excuser. La sociologie en tant qu'outil critique et en tant que science peut être fondamentale pour répondre aux défis auxquels fait face notre civilisation. Crise économique, écologique, sociale, l'avenir est incertain et le pouvoir ne semble pas infléchir sa course à l'auto-destruction. Comprendre ces mécanismes est alors déterminant pour agir dessus. Mais en plus de donner des armes en tant que science, la sociologie développe une méthode qui se passe d'autorité, qui peut inspirer d'autres modèles de vie commun. La science ne procède d'aucune autorité, elle ne se plie qu'aux faits et à leurs nécessités. C'est à la force de la raison et des arguments que les consensus, que le savoir se construit. Mais pour cela, la science et la sociologie ne doivent pas être des domaines dissociés de la société, des tours d'ivoire ne constituant plus qu'un discours idéologique. Elle doit être plus qu'un outil qui se croit neutre et prendre pleinement conscience des rapports de force qui la déterminent pour s'émanciper et remplir du même mouvement sa fonction émancipatrice pour la société. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...